Je suis formé par amour. Quand vous aimez quelque chose, tout vient. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, vous êtes dans l'atelier de J.P. Toute ma carrière, j'ai aimé œuvrer pour tout ce qui est artistique. J'étais maçon taillère de pierre et puis j'ai toujours bricolé un peu l'acier et tout. Et quand je me suis arrivé à la retraite, je me suis mis à faire toutes ces œuvres que vous voyez. En même temps, ce musée pour récupérer tous ces vieux outils, donc qui me sont chers et que je trouve que c'est féerique. Et quand je vois ça à la casse ou à la poubelle ou quoi que ce soit, c'est plus fort que moi, il faut que je récupère. Je le retape, je l'expose. Ce n'est pas une grande collection, mais voilà. J'ai débuté mon activité il y a trois ans à peu près, vous voyez. Mais j'ai toujours, pour moi, quand je taillais une pierre, je regardais toujours la pierre qu'il fallait ou la forme qu'il y avait. Parce que moins on la travaille, plus qu'on lui donne son vécu, ça veut dire la mousse ou quoi que ce soit. C'est plus joli que d'avoir une pierre blanche qui est escalpée ou disquée, qu'on voit les traits de scie, ainsi de suite. Je ne veux pas trop transformer la matière. Moi, ce qui m'importe, c'est le rendu, c'est de pouvoir former quelque chose, comme ici le signe avec un réservoir d'Arlé d'Advinson. Mon inspiration, je la trouve en moi-même, dans la nature, quand je vois une bête ou je vois quoi que ce soit. Quand on aime, on ne compte pas, je veux dire. On en fait et puis après on voit, c'est le coup de cœur, comme tout le reste. Et dès le début, c'est le cœur qui parle dans tout, dans la fabrication, d'aller chercher la pièce, de réaliser la pièce, de se lever et de courtoyer, toujours avec le cœur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...